Pour clôturer ce cycle de Plateau Média dans le cadre de cette belle soirée La Générale, nous avons le plaisir d'aborder le sujet clé de la formation professionnelle. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Teboul, vous êtes directeur général de l'AFDAS. Bonsoir Thierry. Quels sont les principaux enjeux de la formation professionnelle aujourd'hui en France et plus particulièrement dans notre secteur ? Les enjeux, j'en vois au moins trois. Le premier, c'est accompagner la professionnalisation des acteurs sur des sujets d'ailleurs aussi divers que leur propre métier, comme des métiers transverses, parce qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui autour de la professionnalisation des fonctions support, par exemple dans le métier du spectacle, qui demande de franchir un palier désormais dans la façon de faire, la façon de conduire son activité. Le deuxième, c'est un sujet qui tourne autour de la reconversion, c'est-à-dire qu'on est sur des métiers avec des carrières souvent courtes, quand on parle par exemple d'artistes comme des danseurs ou des circassiens, voire des chanteurs. On est aussi sur des carrières discontinues et il faut gérer la discontinuité des carrières et la formation est parfaitement intégrée dans le cycle d'une carrière. Les gens en général se forment sur des temps calculés, alors que dans la discontinuité des carrières, la formation vient s'insinuer pleinement dans la carrière. Et puis, le troisième enjeu de la formation, c'est s'adapter à la demande et non pas être dans une logique de l'offre. Et c'est un enjeu majeur dans les années à venir, à mon avis, de travailler avec les organismes de formation pour qu'on soit dans un marketing de la demande plutôt que dans un marketing de l'offre. Autrement dit, s'adapter justement dans une carrière discontinue au fait qu'on ne va pas se former de façon linéaire et continue, mais qu'on va y revenir plusieurs fois et que si on y revient plusieurs fois, il faut qu'il y ait une logique de capitalisation. Et alors vous représentez l'AFDAS, l'OPCAD du spectacle vivant plus particulièrement. Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de se former quand on est artiste ? Oui, je pense que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de logique adéquationniste entre quand je suis artiste, je me forme à quelque chose et je vais le mettre en œuvre de façon opérationnelle immédiatement. Un artiste, il se forme pour ouvrir ses horizons, ouvrir son champ du possible. Il n'y a pas forcément d'opérationnalité immédiate de ce à quoi il se forme. Et donc, on est plutôt dans une logique de capitalisation d'expérience. Et cette logique d'expérientiel, elle est très importante dans la formation. On va s'en servir un jour, mais on ne sait pas forcément quand. Et dans un monde où on veut que tout soit efficace, performant immédiatement, ce n'est pas facile quand on est artiste de choisir sa formation. Sauf à avoir un projet artistique et se dire, je suis plasticien par exemple, ou je suis musicien, je veux passer du jazz à la musique contemporaine, je vois bien quelle formation je peux essayer de suivre. Mais ça va bien au-delà la formation dans le champ artistique. C'est vraiment quelque chose qui doit ouvrir le champ du possible de la création. Et on ne sait pas comment ça va se traduire en termes de création justement. Quels sont les défis aujourd'hui posés par l'évolution des métiers et des compétences ? Je pense qu'il ne faut pas que la formation continue corrige les biais de la formation initiale. En ce moment, on fait quelque chose, par exemple, à quelques pas d'ici, il y a les rencontres d'Arles de la photographie. Et on anime des formations autour de la question de la diffusion de ses œuvres, etc. en photographie. Et on se rend compte que la plupart nous disent, mais on ne nous a jamais formé à ça. On nous a formé à créer, mais jamais à diffuser nos œuvres, par exemple. Et je pense que c'est un vrai beau challenge pour toutes les professions du spectacle, mais en général pour toutes les professions artistiques, d'intégrer, y compris dans la formation initiale, des choses qui renvoient de près et de loin. Il ne faut pas avoir peur des mots, des logiques entrepreneuriales. J'aimerais revenir sur la place de la femme. Est-ce que la formation peut être un outil pour avancer dans cette voie ? Juste un mot là-dessus. La FDAS est également engagée auprès de la ministre sur ce sujet-là, puisque nous avons pour la première fois cette année amputé la somme que l'on souhaitait adresser en taxe d'apprentissage aux écoles si elles n'avaient pas une politique volontariste en matière d'égalité femmes-hommes ou en matière de diversité d'ailleurs aussi. Et donc pour la première année, on a créé des espèces de malus sur la taxe d'apprentissage, ce qui quand même, les premières fois pour les écoles, ça a été un peu violent, notamment pour des écoles historiques sur les métiers techniques qui pouvaient se dire, mais non, mais pourquoi ? On avait donné la règle du jeu avant la rentrée N-1, et à la rentrée N-1, on a sanctionné les écoles qui n'avaient pas eu une politique volontariste en la matière. Très belle initiative. Merci à tous.